Musique Vous êtes dans une galerie Alice Une galerie que je projetais avec ma femme Isabelle Amel et Raphaël Creuth Et vous êtes dans l'exposition de Element Store Musique Musique C'est un collectif qui travaille depuis maintenant près de 10 ans Qui se connaissaient eux-mêmes avant de travailler en collectif Et on les a rencontrés dès le départ Et puis on a suivi leur travail au fil des années, l'évolution Et on avait le désir de travailler avec eux Ils sont arrivés avec le sujet de l'exposition qui est « Memon to Mori » « Souviens-toi que tu vas mourir » en latin Et qui est en tout cas à l'époque de l'Antiquité est compris comme plutôt dans l'esprit de Carpe Diem Et donc « Souviens-toi que tu vas mourir » et donc profite de la vie Musique 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 Ils sont des individus divergents et c'est ça qui crée évidemment aussi l'intérêt du collectif Mais ils réussissent à converger vers une forme unique Pour des raisons personnelles, ils ont été amenés à se positionner par rapport à ce thème de la mort Et ce n'est pas une approche philosophique C'est plus vraiment une approche plutôt de catharsis par rapport au sujet Musique Musique Alors la question est-ce que c'est le dessin ou l'oeuvre entre dimensions qui vient ou qui précède ? On ne peut pas répondre Mais il y a un intérêt évidemment de reproduire entre dimensions De traduire en tout cas ce qu'ils peuvent réaliser en dessin Musique Musique C'est assez unique parce qu'en général d'ailleurs on est plutôt dessinateur ou sculpteur Il n'y a pas forcément une équivalence ou une recherche en tout cas C'est assez intéressant finalement, ça nous met nous spectateurs Avec ces oeuvres entre dimensions dans leur univers au plan jeûnant Et voilà, ça nous permet de rentrer dans l'univers avec les sculptures Et puis de s'en détacher en regardant les oeuvres sur le mur dans leur cadre Musique 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 Musique